... Nous allons passer maintenant au rapport d'activité. Bon, comme il y a quand même trois pages, j'en ai fait un résumé. Une page, ça sera plus vite. C'est notre vice-président, monsieur Serge Appraumian, qui va vous lire ce rapport d'activité. Il y a le micro, là ? Non, mais ça va aller. Non, non, on prend le micro. On prend le micro, là. On prend le micro, là. Voici un résumé de notre participation aux différentes manifestations et cérémonies durant l'année 2017 dans les principales villes de la Côte d'Azur. On ne va pas vous énumérer toutes nos participations à ces manifestations. Ce serait trop long et fastidieux. Mais en voici une synthèse. Au total, nous avons été présents à 108 manifestations patriotiques, religieuses, assemblées générales et voeux des maires en 2017 dans les communes suivantes. participations aux voeux des maires. Nous fûmes présents dans six communes. Péouls-sur-Mer, Mougins, Antibes-Jouan-les-Bains, Le Canet-Rougeville, Cannes et Mandelieu-Lanapoule. Participations aux assemblées générales. Souvenirs français de Béménade. UNC de Mandelieu-Lanapoule. ACGP-CATM. UNC de Mont-en-Sartou. UNC de Théoul-sur-Mer. La Légion étrangère. UNC de Cannes. Ancien combattant et résistant français d'origine arménienne. L'Anacre. L'Assort, sous-officier de réserve. L'Amical des portes-drapeaux de Cannes et environ. Messe en mémoire des disparus. L'église de Rocheville. Jacquie Passégi. Notre-Dame de Valcluse. Christian Bézy et Gabriel Roger. Participations aux cérémonies devant les monuments aux morts et les stèles. Nous fûmes présents dans les communes suivantes. Cannes, le Cannes et Rocheville. Mougins, Mandelieu-Lanapoule. Nice. Antibes, Juin-les-Bains. Mont-en-Sartou. Biote. Vence. Théoul-sur-Mer. Soit au total pour 87 cérémonies patriotiques. Nous sommes aussi présents tous les premiers jeudis du mois aux réunions mensuelles de l'Amical des portes-drapeaux de Cannes et environ ainsi qu'aux réunions mensuelles des anciens combattants de Mougins tous les derniers mardis de chaque mois. Je vous remercie. Merci Serge. Maintenant, nous allons passer... Nous allons... N'ayez pas peur, c'est le micro. Nous allons passer au vote pour ce rapport financier... ou le rapport d'activité qui est contre, qui s'obstient. Donc, adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au rapport financier. Notre trésorier, Missa Kabibian, il est à Fon. Il a des problèmes de voix. Donc, je vais essayer de le remplacer. Donc, rapport financier pour l'exercice de l'année 2017. Les recettes. Subvention. Antibes. Cannes. Le canner aux chevilles. Mandelieu à l'Amapoule. 1420 euros. Le conseil départemental. 500 euros. La France mutualiste. 200 euros. Je remercie Michel Jorges. Qui pense à nous. Merci Michel. Le total des subventions. 2120 euros. Les cotisations. 630 euros. La cotisation est de 10 euros seulement. Comme nous avons 63 inscrits. Ça fait 630. C'est simple. Comme don. On reçoit de temps en temps des dons. 10 euros. Total des recettes. 2760 euros. En ce qui concerne les dépenses. Je vais vous éviter les centimes. C'est embêtant. Fournitures et divers. 480 euros. Entretien. Petit équipement. 319. Assurance. Maïf. Et cotisation. Association. Parce que nous cotisons. Avec d'autres associations. 196 euros. Déplacement. Mission réception. 1465 euros. Frais postaux. Et télécommunications. 102 euros. Et aide. Humanitaire. 200 euros. Et à ce titre. Nous participons. A la campagne. Pour un colis. Pour un soldat. Au titre des OPEX. Vous savez que. On peut faire des dons. On peut faire des cadeaux. Et ces dons et ces cadeaux. Sont envoyés à nos militaires. Qui sont en opération extérieure. Et je peux vous montrer. Le diplôme. Le certificat. De parrainage. Que nous recevons. Ce qui fait un total de dépenses. 2 763 euros. C'est presque un équilibre. Notre solde est légèrement débiteur. De 3 euros. Voilà. Nous avons bouclé le budget. Donc nous allons passer à vote. Pour ce rapport financier. Qui est contre. Qui s'abstient. C'est à douter à l'unanimité. Et je vous remercie. Notre programme pour l'année 2018. Et bien. Il est relativement simple. Les membres de notre association. Continueront à participer. Par leur présence. Aux diverses manifestations patriotiques et religieuses. Organisées dans les différentes villes et communes de la région. Ils entretiendront des relations confraternelles. Avec les associations des dites villes et communes. Et ils s'efforceront. D'augmenter encore. Le nombre des adhérents. Nous avions 46 adhérents en 2015. 55 adhérents en 2016. Et 73 adhérents en 2017. Vous pouvez le constater. Notre association est donc en bonne santé. Venez nombreux prendre votre adhésion à notre association. Je vous rappelle que la cotisation est de 10 euros seulement par personne. Donc si vous voulez être solidaires. Vous adhérez. Avez-vous des questions à poser ? Bon. Je vais céder la parole maintenant aux élus. Qui m'entoure. Oui. Paris. Nous allons commencer par Ali Amram. Merci président. Mesdames et messieurs. Chers collègues. Chers amis. Vous avez laissé une salutation de Jérôme Vioumère de Grasse. Ainsi que toute son équipe du conseil municipal de la majorité. Voilà juste quelques mots. Le président vous parlait tout à l'heure de génocide arménien. C'est vrai que le peuple arménien a été très touché par ce génocide. Et la France l'a reconnu très tardivement. Ça a été un drame pour votre communauté. Ainsi que pour le peuple français. Puisque je vous disais que c'est vrai qu'il y avait des combattants arméniens qui ont défendu le drapeau français. C'est une chose incroyable comme tout pays qui n'arrive pas à reconnaître sa faute. On le voit aujourd'hui envers la communauté Harki. 50 ans après rien n'est fait. Nous attendons toujours. Mais j'espère qu'un jour, très très prochainement, le problème sera réglé. Concernant votre travail, vous faites président au niveau des différentes cérémonies, votre gestion de votre comptabilité. Je tiens à vous en féliciter moi-même. Parce que chaque fois que je vais à cette Assemblée générale, des comptes sont clairs. Et même avec 3 euros, vous arriverez quand même encore à survivre. Il va les mettre à sa faute. Voilà, moi je tiens à vous féliciter. Vous parliez tout à l'heure de terrorisme aussi. C'est vrai que c'est un drame pour la France et tous les pays qui sont touchés. Nous, les seules armes que nous avons, c'est la justice, plus de contrôle. La démocratie française l'emportera face à ces acharnés et meurtriers de civils et d'innocents. Président, vous êtes le bienvenu à Grasse comme vous a mis et votre bureau. Bravo encore pour votre travail et je vous en félicite. Voilà. Nous allons donner la parole à M. Durst qui représente le maire de Mougin. grand moment. De solitude, tout à fait. Merci Présidente. Mes chers amis, Messieurs les Présidents, Mesdames, je vous remercie effectivement pour l'action que vous menez. Et en même temps, l'aide que vous nous apportez à tous pour aller vers les jeunes pour pouvoir leur passer le témoin, la mémoire de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait encore maintenant. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que c'est les jeunes maintenant qui sont la relève. Il faut qu'on a un verreux. Et ça, c'est difficile. À ce sujet, je vais être assez bref. La commune de Mougin va commémorer le 160e anniversaire du commande à la nuit. Enfin, ça a été un peu difficile à mettre en place. Mais retenez cette date. Le 14 avril, c'est un samedi, à 9h du matin, on devrait avoir le 21e RIMA qui sera présent. Peut-être le Britanné, puisqu'ils ont choisi le commandant Lamy comme étant parrain d'une promotion 2017-2018. Et un détachement de Saint-Cyr qui viendra automatiquement avec le Britanné. Tout ça se met en place. C'est long. Mais je pense que ça va marcher. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer la parole maintenant à la représentante du Canet-Rochville. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir aujourd'hui de représenter monsieur Yves Pigronnet, notre maire, maire du Canet, et notre députée, madame Michèle Tabarro. Je vous remercie, monsieur le président, pour cette intervention, ainsi que ce monsieur dont je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom, mais qui a vraiment été extrêmement intéressante. Je voulais vous féliciter, monsieur le président, pour la tenue de votre association qui présente des comptes extraordinairement bien, plus que bien même. Et puis, je voulais aussi, en conclusion, remercier les portes de rapports, qui sont extrêmement importantes et qui ont une présence extrêmement importante sur notre commune. Encore, merci de la part de notre maire et de l'interprétation. Merci. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole à monsieur Guy Villalonga, qui représente le maire de Mandelieu. Merci, cher Jean. Oui, c'est avec plaisir que je représente notre nouveau maire Sébastien Leroy, qui a beaucoup de soucis en ce moment, mais qui reste très calme. J'espère que le jardin d'Arménie sera libéré du PLU. Je pense qu'on ne va rien construire sur le jardin d'Arménie. Je pense qu'il se rend dans sa femme ou le laissera, il ne va pas l'acheter. Bon, enfin, on vit une drôle d'époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Je voulais remercier Arménag pour tout ce qu'il a dit sur la Légion arménienne, qui s'est battue pour la France, effectivement. Je voudrais rebondir aussi sur ce que vient de dire Ali Emran pour les harkis. Mais eux, les vrais, ne demandent rien en retour, pas trop en retour de la France. Et ils s'intègrent complètement. L'embêtant, c'est qu'il y en a d'autres qui se laissent un peu aller. Je voulais vous dire également que je compte tous sur vous pour être présent le 24 avril, justement, au jardin d'Arménie, pour la célébration du génocide devant le rachecard. Peut-être que nous aurons mon seigneur. Je m'en occupe. Je m'en occupe, ça va être le top, là. À 11h. Moi, j'ai fait tout ce qu'il faut au niveau de la mairie pour que vous soyez servi pour les matériels, etc. Et j'ai déjà préparé la cérémonie. Merci, Jean, pour ta présence indéfective à nos côtés, à mes côtés, lors de nos cérémonies sur Mont-de-Lieu. Ça, alors, il laisse tout tomber pour venir chez nous. Merci. Merci. Ouais, 87 manifestations, c'est beau, hein, pour une petite association, quand même. Et avec combien de porte-drapeaux ? Deux. Deux porte-drapeaux. Donc, vous voyez la moyenne que ça peut faire pour chacun. En tous les cas, je vous remercie. Et puis alors, pour le... N'oubliez pas, le... Moi, je suis mouginois, hein. Je suis né à Mougins, et je suis né place du commandant à la vie. Donc, je serai présent à Mougins. En tous les cas, merci à vous tous. Moi, je suis toujours très bien accueilli chez les Orméniens, mais parce que je les aime bien, quoi. Ça vient du cœur. Voilà. À bientôt. Merci, M. David Avogla. Maintenant, nous allons passer la parole au représentant du maire de Cannes, M. André Frézé. Merci, Jean. Bonsoir à toutes et à tous. M. le maire, ma prière de vous saluer, président. Je salue également les élus qui sont présents à cette tribune, les présidentes et les présidents d'associations ou leurs représentants. J'ai entendu Guy qui disait 97 participations. Moi, j'ai voté 108. 108 avec les décès et tout. D'accord. Avec les décès et tout. Moi, je parle de cérémonie. Cérémonie, d'accord. Je tiens quand même à féliciter Jean et toute son équipe, parce que c'est vrai qu'ils font un travail considérable, ils sont toujours là. Et c'est toujours plaisant de la rencontrer. Et on nous voyons assez souvent, n'est-ce pas ? Pas plus tard qu'hier. On a des gros avocats où on a pu évoquer de belles choses et qu'on espère pouvoir faire, n'est-ce pas ? C'est pas compliqué, de toute façon, ce qu'on a évoqué. Non, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais on y travaille, n'est-ce pas ? J'en ai déjà parlé en mairie. J'en ai déjà parlé en mairie. Je salue également le porte-rapeau. Parler du terrorisme, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent parmi nos élus, nos responsables, mais je vois que rien n'avance. C'est toujours pareil, c'est de pire en pire, au contraire. Et moi, je suis particulièrement touché par ça parce que, je me répète, je suis mon fils qui est militaire, qui travaille là-dessus. Je n'ai pas les mêmes informations, mais ça, c'est un détail. Les Arméniens, c'est un problème que je connais particulièrement parce qu'on a pu en parler hier longuement. J'ai été levé dans un quartier à la Bocat avec les Arméniens. J'ai été levé avec les Arméniens, les Arméniens d'un côté, les Piedmontés de l'autre. Et moi, c'est toujours très bien entendu. Et j'ai toujours entendu parler des problèmes qu'ils ont pu connaître, de gros, gros, gros soucis qu'ils ont pu connaître, comme ont connu mes grands-parents lorsqu'ils sont venus d'Italie en 1921 et qu'ils fuyaient à un certain régime. Mais ce sont des gens qui, eux, se sont adaptés. Ils sont venus pour travailler. Ils ne sont pas venus pour chercher de l'argent et pour profiter de nos lois sociales et de tout ce qui s'ensuit. Ils sont venus pour travailler et ils n'ont jamais embêté personne. Et ça, moi, je reconnais que... Je dis un grand merci. Je dis un grand merci à mes grands-parents et mes parents. La manière dont ils ont vécu, c'était des pauvres. C'était des pauvres. Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais ils ont toujours travaillé. Ils n'ont jamais manqué de rien. Nous, on n'a jamais manqué de rien. Et ils nous ont élevés dans le droit chemin. Et moi, j'essaie d'incliquer ceci aussi à mes enfants et aux gens qui sont autour de moi. Mais c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que la jeunesse, aujourd'hui, on nous montre toujours les mauvais exemples. Pourtant, il y a de beaux exemples chez les jeunes. Mais on nous montre toujours les mauvais exemples. Il faudra arrêter de parler des mauvais. Il faut parler des bons. Voilà. Encore merci, Jean, pour tout ce que tu fais. Et je sais que le 24 avril, on va se voir. Même un petit peu avant, je crois. Je crois qu'il y a un petit repas qui est prévu quelque part à Cannes. J'en ai entendu parler, plus ou moins. Mais on n'a pas mal les mots. Avec des bons drapeaux. N'est-ce pas ? Cette année, on a rattrapé nos erreurs. J'ai insisté lourdement et on a rattrapé nos erreurs. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Un grand merci pour tous les élus. Pour terminer, nous allons chanter la Marseillaise qui sera suivie de l'hymne national arménien et de l'hymne national d'Arménie-Occidentale qui sera chantée par Almena, après Almena. Et après, vous attendrez le son du clairant pour passer dans la pièce à côté pour la réception. Attendez, on va chanter un peu. Est-ce que tu es là ? Non, je le j'ai. Alors, allez, quand on peut nous donner. Je vous dis, non, non, non. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...